La nouvelle est tombée en début de soirée à la télévision nationale algérienne. Le président Abdelaziz Bouteflika a démissionné. Et ce, à partir de ce mardi. Cette démission est le résultat de plusieurs semaines de contestation menées par des milliers d'Algériens. A l'origine de cette fronte, son annonce le 10 février dernier de briquer un cinquième mandat. Douze jours plus tard, les Algériens manifestent en nombre dans plusieurs grandes villes du pays. Âgé de 82 ans, Bouteflika est très affaibli après un AVC en 2013. Pour tenter de rassurer son peuple, le président algérien s'engage début mars à ne pas aller au bout de son mandat s'il est élu. Le peuple algérien peu convaincu continue de manifester massivement. Face à la grogne, le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat et reporte l'élection présidentielle. Pour calmer ces manifestations, le chef d'état-major de l'armée propose le 26 mars que Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir. Vendredi dernier à Alger, des milliers de personnes sont dans les rues et n'ont qu'un mot à la bouche, son départ est celui de son gouvernement. Face à l'urgence, un nouveau gouvernement est formé dimanche, composé de 27 membres, dont seulement 6 de l'ancienne équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada